Dans le contexte du développement durable, il y a eu un foisonnement scientifique pour trouver des technologies alternatives au lithium, d'où au niveau, je dirais, souveraineté, mais également écologique. C'est la raison pour laquelle on a vu des technologies comme le lithium-er, dans lequel l'air est abondant, qui ont apparu, qui ont eu une histoire aussi euphorique que le tout solide, mais qui malheureusement, je crois, s'est terminée totalement différente, c'est-à-dire qu'après 7 ans, ces technologies, on n'en parle plus. Ensuite, il y a la technologie lithium-soufre, qui est une technologie, je dirais, vieille de plus de 50 ans. C'est d'ailleurs la première batterie lithium, qui était du lithium-soufre. Et ça s'est développé. Il y avait des problèmes, je dirais, très importants, liés une fois de plus au lithium, liés également à la solubilité des polysulfures, et également liés à la quantité de volume ou d'électrolytes qu'on doit mettre dans ses accumulateurs pour avoir un fonctionnement correct. Aujourd'hui, plusieurs compagnies ont tenté, depuis 5-10 ans, à développer ces technologies, dont Polyplus, qui était la première il y a 30 ans. Ensuite, il y a eu Sion Power, et tout récemment, ou tout récemment, les dernières 5-10 ans, Oxys. Et dans tout cela, eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Qu'il y a eu des améliorations au niveau cyclage, mais le point qui baisse, c'est tout simplement, dans ce cas, la quantité d'électrolytes. On est obligé de travailler à des électrolytes, je dirais, pas assez concentrés, et ça augmente le volume. Ce qui fait que si vous regardez les publicités sur les technologies lithium-sulfures, on va vous parler directement de 350 Wh par kg, qui est meilleure que le lithium-ion, mais on ne va pas vous dire directement quelle va être la valeur en Wh par litre. Parce que bien sûr, dû aux quantités d'électrolytes, eh bien, elles vont être plus faibles. Et c'est la raison pour laquelle, de nos jours, dans tous ceux qui ont le véhicule électrique, eh bien, le volume est une limitation. Et c'est la raison pour laquelle cette technologie, si vous voulez, peine à passer, je dirais, de la porte du laboratoire à la commercialisation, bien qu'on ait des prototypes. Et certains compagnies prétendent qu'on pourra équiper des avions ou des planeurs avec cette technologie. Alors ensuite, vous avez une autre famille de batterie, qui sont les familles, les technologies aqueuses. C'est-à-dire, bien sûr, toujours pareil, dans le cas de l'eau pendurable, revenons vers la queue et l'eau et tout ça. Bon, là, il y a eu des travaux très intéressants, notamment au niveau du zinc air. Et ça, c'est les travaux qui sont menés, je dirais, au niveau mondial. Je dirais que EDF a été un des premiers pionniers à revisiter cette technologie de façon recherchable. Ils ont créé une compagnie Zignom qui fabrique de tels accumulateurs à l'état de prototype. Et cela, c'est en vue, je dirais, du stockage de masse. Difficulté de cette technologie, dont le coût est affiché pour être relativement faible, est, je dirais, la puissance. C'est-à-dire, ces accumulateurs souffrent de puissance. Et il y a des recherches actuelles pour essayer d'introduire une troisième électrode de façon à augmenter la puissance de ces accumulateurs. Et enfin, il y a les technologies qu'on connaît tous, qui sont les piles alcalines, c'est-à-dire les systèmes Zinc-MNO2. Et là aussi, il y a un engouement, mais bon, de moins long que sur le tout solide, dans lequel les chercheurs prétendent que maintenant, on va pouvoir faire du Zinc-MNO2 rechargeable. Et là aussi, il y a une quantité de publications, durant ces deux ou trois dernières années, certainement plus de 1000 publications, dans lequel les chercheurs ont parlé de zinc-ion parce qu'ils croyaient au départ que le zinc était inséré dans le matériau. Mais tout ça n'est, je dirais, que de l'élégance. Le zinc n'est pas du tout inséré dans le matériau. D'où il y a beaucoup de papiers, mais la complexité des systèmes aqueux est beaucoup plus importante, et ça je tiens à le souligner, que tout ce qui est lithium-ion ou sodium-ion. La chimie ou l'électrochimie aqueuse, je dirais, c'est quand même un cauchemar par rapport aux technologies lithium-ion et sodium-ion. C'est la raison pour laquelle on peut écrire de beaux papiers scientifiques, mais il y a des figures de mérite à laquelle ces technologies aqueuses, notamment à 55 degrés, les problèmes d'oxydation et de réduction de l'eau, de l'électrolyte et d'autodécharge, qui sont relativement conséquentes. Et aujourd'hui, aucun chercheur ne s'en soucie directement de faire de telles mesures. C'est juste tout simplement annoncer au niveau scientifique ce qui pourrait se faire. Et enfin, pour terminer, pour être complet, si je peux dire, il y a les systèmes à flux circulant, ou les Redox-Flow, qui là aussi sont des systèmes qui sont peu comme les montagnes russes. Ça revient tous les dix ans, avec des améliorations, mais là, le bas qui baisse, c'est tout simplement. Dans ce cas, les membranes, qui, je dirais, ne sont pas très robustes. Et de plus, ce sont des systèmes dont les densités d'énergie sont très faibles, moins de 30 Wh par kg. Avec, bien sûr, on affiche des coûts théoriques, mais les coûts théoriques ne sont jamais directement aussi bas que les coûts pratiques, en raison tout simplement de tout, je dirais, l'ensemble qu'il faut pour alimenter ces systèmes. Parce que c'est des systèmes circulants, d'où il vous faut des pompes. Et si on prend en considération les frais au niveau de l'alimentation et ainsi de suite, vous arrivez à la fin à des coûts qui sont, je dirais, supérieurs à ce qui peut exister sur le lithium-ion. Et je crois que le point important, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est que vraiment, peut-être toute cette innovation est le fait que le lithium-ion, on affichait 100 $ des kWh stockés. Maintenant, Elon Musk, il va en tour de 60 $ des kWh. Et pour trouver une technologie, même hackeuse, qui soit compétitive avec de tels coûts, et quand je dis compétitive, c'est-à-dire coûts, performance, et bien ça devient très, très, très difficile. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.